Bonjour à tous, merci d'être là malgré tous les événements, malgré tout ce qui s'est passé, merci beaucoup de votre présence. Merci à la Cité des sciences et de l'industrie, à toute l'équipe, l'équipe technique, Anne Grange, qui travaille comme des fous pour cette journée, avec en plus beaucoup de bienveillance et l'ambiance est très agréable. Merci à l'entreprise Botanique, qui est notre mécène et grâce à qui nous pouvons organiser cette journée. Et avant de vous redérouler un petit peu le programme, je vous rappelle, les téléphones portables, parce que souvent j'oublie, c'est important. Essayez de les mettre sur silence ou mieux encore, sur voie d'avion. Aujourd'hui, c'est quand même très important, si jamais vous ne pouvez pas rester toute la journée, toute la journée étant en direct sur la chaîne YouTube de la Cité des sciences, et donc vous pourrez comme ça suivre toute cette journée. Alors, on va démarrer avec Agatha Liévin-Bazin, qui est éthologue, et qui en fait est une journée qui est assez ludique cette année. Donc, on va démarrer avec Alice au Pays des Merveilles, parce qu'Agatha, au départ, est spécialisée dans les oiseaux, mais en fait, elle a travaillé sur beaucoup d'autres sujets. Et elle a écrit un livre qui est génial, que j'ai adoré, Alice au Pays des sciences, chez Belin, où elle essaye de comprendre tous les fameux, l'imagination délirante de Lewis Carroll, est-ce que ça existe dans la nature ou pas ? Donc, elle va nous en parler tout à l'heure, et après, il y aura une dédicace à midi de son livre et de ses livres, parce qu'elle en a écrit d'autres. Ensuite, on se retrouvera à 14h30, après le déjeuner, pour Le grand procès des animaux. C'est un livre de Jean-Luc Porquet, qui est journaliste aux Canards enchaînés, où il imagine qu'on convoque au tribunal des animaux, le papillon vulcain, le martinet, le sanglier, pour prouver qu'ils sont utiles aux humains et que ça vaut le coup de les sauver. Donc, vous aurez au départ une lecture par cinq comédiens qui ont pris des extraits de ce livre. Ce sont des comédiens de la Compagnie des Faubourgs, qui a été créée par deux jeunes, deux jumelles, deux jeunes que vous verrez tout à l'heure, Pauline et Morgane Lacaille. Et ensuite, Jean-Luc Porquet viendra pour commenter son livre. Ensuite, nous aurons le plaisir de retrouver Agatha. Liéva Bazin, parce qu'elle a écrit un autre livre que j'adore. Donc, je lui ai dit, viens deux fois, s'il te plaît. Non, ce n'est pas un faux, un toque. C'est mytho-animaux. Et pour tordre le cou à toutes les idées, vous savez qu'on est tous persuadés que les taureaux n'aiment pas le rouge, que les pies sont des voleuses, et que toutes les fourmis sont hyper bosseuses. En fait, tout ça est assez faux. Et donc, Agatha nous expliquera à quel point toutes ces idées sont très préconçues. Et puis, on terminera à 16h15 par une table ronde sur le dernier livre que je publie chez Aliso Science, qui est un livre collectif, L'animal parent, sur un thème. L'année dernière, on avait fait L'animal médecin. L'animal parent, c'est un thème incroyable, parce qu'on se rend compte que les animaux sont des parents assez formidables. les chevaux, les insectes, les orques, les baleines. Et donc là, on aura quatre spécialistes qui ont fait partie du livre. Dalila Bovet, qui est éthologue et professeure à l'Université de Nanterre. Cécile Gilbert-Cawano, qui est équicoach, c'est-à-dire qu'elle est coach en travaillant avec des chevaux. Gérard Leboucher, qui est éthologue et spécialisé dans les oiseaux. Et puis, François Lasserre, qui est entomologiste, donc qui est spécialiste des insectes. Et ensuite, nous aurons à nouveau une séance de dédicaces. Voilà, c'est le programme de cette journée. Pour l'instant, je vais laisser Agatha à la fois vous apprendre des tas de choses sur les animaux et vous faire rêver en vous rappelant vos souvenirs d'enfants avec Alice au Pays des Merveilles. Donc, c'est sous ces applaudissements. Merci. Alors, est-ce que tout le monde m'entend au niveau du son ? Alors, on me dit plus fort. Je me dirige vers la régie, c'est eux qui font tout ça. OK, tout le monde m'entend, c'est bon ? Super. Alors déjà, merci à toutes et à tous. Pour moi, ça a été très matinal. Je ne suis absolument pas du matin. Donc, bravo d'être tous là, en forme et remontés. Donc, aujourd'hui, je vous propose de faire une balade au milieu des sciences naturelles, de la faune et de la flore, mais surtout la faune du Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Alors, ce projet, même si je suis toute seule sur scène pour vous le présenter aujourd'hui, il a été co-créé avec ma collègue Anne-Cécile Dageff, où on a créé une série de conférences où, en fait, on partait de films, souvent les Walt Disney, et on s'en servait pour détricoter certaines réalités biologiques. Et donc, ça a donné naissance à cet ouvrage qui s'appelle « Alice au pays des sciences ». Moi, je ne vais vous en présenter qu'une toute petite partie qui est vraiment concentrée sur les animaux du Pays des Merveilles, mais ma collègue a écrit plein de choses sur les champignons, les plantes, les substances illicites et plein d'autres choses, donc n'hésitez pas à jeter un œil dessus. Alors, aujourd'hui, ça va donner du fil à retordre à la régie, j'en suis navrée, mais on s'est beaucoup focalisé sur une adaptation célèbre que vous avez peut-être déjà vue, qui est celle des studios de Walt Disney en 1951, et qui a permis de populariser l'œuvre tout autour de la planète. Mais au départ, « Alice au pays des merveilles », ce n'est pas un livre, mais deux, on l'oublie souvent. Donc, « Les aventures d'Alice au pays des merveilles » paru en 1865, et puis « À travers le miroir » et « Ce qu'Alice y trouva » paru en 1871. Pour tout vous dire, dans l'adaptation de Walt Disney, c'est principalement ce qui se passe dans le premier opus, mais vous avez peut-être le souvenir d'une histoire avec le morse, le charpentier, et puis « Twiddledee » et « Twiddledum », et ça s'est piqué dans le deuxième livre. Donc, ils ont fait un mélange. Il y a aussi des choses du premier qui n'apparaissent pas dans l'adaptation. Et puis, je me suis dit qu'un petit peu de contexte, c'était bien aussi, parce que qui est derrière Alice au pays des merveilles ? Alors, Lewis Carroll, c'est son nom de plume, mais dans la réalité, c'était ce monsieur, Charles Ludwig Dodgson, qui est vraiment un contraste parfait entre son œuvre et ce qu'il était dans la vie publique. Ce monsieur, c'est le modèle du scientifique assez carré. Il enseignait les mathématiques dans un collège anglais, à une époque où l'enseignement n'était pas laïque. Donc, un monsieur dont son papa était pasteur, etc. Et c'est vraiment un homme de son temps. Donc, il faut remettre dans le contexte de la société de l'époque, l'Angleterre victorienne, qui est très différente de notre société actuelle. Donc, c'est assez rigolo, parce que ce monsieur, il adorait les jeux de mots. C'était le troisième enfant d'une fratrie de onze. Il faisait des petits journaux. C'était un peu l'amuseur public de sa famille. Mais de l'extérieur, c'était un professeur de mathématiques plutôt austère. Et donc, ça, c'est là où il a commencé à enseigner. Il y est arrivé à 19 ans, donc le Christchurch College à Oxford, tout près de Londres. Et il y a enseigné les mathématiques à partir de 23 ans. Et il y a enseigné toute sa vie. L'avantage d'Oxford, c'est que c'est tout près de Londres. Donc, c'était quelqu'un qui profitait beaucoup de la vie culturelle londonienne, le théâtre, les expositions. Il aimait beaucoup la peinture, avec notamment les peintures pré-Raphaelites. Donc, vraiment un homme de son temps. Et je n'ai pas précisé, mais la photographie que je vous ai montrée juste avant, c'est un autoportrait. Même si c'est une science balbutiante, Charles Ludwig Dodgson s'adonnait à la photographie. Il a fait plein de portraits. Et c'est aussi pour ça qu'il peut être connu aujourd'hui. Et notamment, pour les portraits d'une fameuse Alice. Alice Liddell. avec laquelle il s'est lié d'amitié. Et c'était la fille du doyen. Donc, le doyen, c'est un peu le chef en chef du collège. Et très régulièrement, même si les deux hommes s'opposaient, parce que Henry Liddell, le père d'Alice, était un quarantenaire dynamique, réformateur. Ça n'allait pas toujours dans les idées de Charles Ludwig Dodgson, mais il s'est noué d'amitié quand même avec la famille. Et très régulièrement, il emmenait les enfants Liddell se balader sur les canaux. Parce qu'à Oxford, il y a plein de canaux d'eau où on peut se balader en barque. C'est assez bucolique. Et pour l'anecdote, l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles est née comme ça, un après-midi, où pour occuper les enfants dans la barque, parce que des fois, c'est un peu long, il n'y a pas grand-chose à faire, il s'est mis à raconter l'histoire du lapin blanc et de Alice, cette Alice-là, qui le suit au Pays des Merveilles. Il y a plein d'histoires aussi, parce que toute sa vie, il a tenu un journal intime. Il y a une période de sa vie où apparemment, il ne fréquentait plus les Lidl. Donc bien sûr, il y a eu plein d'hypothèses. Est-ce que s'est-il passé ? Est-ce qu'il a demandé sa main à la jeune fille ? Est-ce qu'il avait une relation avec l'épouse ? On ne sait pas. La réalité, c'est qu'une partie des pages de son journal ont été détruites par sa nièce, si je ne dis pas de bêtises. Je vous rappelle, on est dans une société avec une morale très rigide. Donc on ne lui connaît aucune relation amoureuse à M. Dodgson. Mais même s'il s'est tenu à part, c'est aussi très possible qu'il se soit fâché avec Henry Lidl, parce qu'ils étaient très opposés au niveau des idées. Le fait est que je pense qu'il n'y a pas de mélodrame et qu'il n'a pas demandé la main d'Alice. Non pas uniquement pour la différence d'âge, parce que ça n'arrête pas tout le monde, c'est plutôt pour les différences de classe. Parce que lui, c'était juste un professeur de mathématiques. Alors que la famille Lidl, ils avaient des titres. C'était quand même pas du tout... Et pour casser un petit peu le mythe, il a revu Alice à 18 ans et il l'a aussi photographiée. Donc il continuait quand même, même si leurs liens se sont distendus, à la fréquenter. Aussi, quand il a écrit cette histoire, la petite Alice lui a vraiment demandé de l'écrire. Et avant de le faire publier pour le grand public, il lui a offert un manuscrit, quand elle avait 12 ans, qu'il a entièrement écrit à la main et illustré. Ça, c'est un dessin de Charles Ludwig Dodgson. Et il y a une histoire un petit peu rigolote avec ce manuscrit. Parce qu'Alice, quand elle a été adulte et qu'elle avait des soucis financiers, elle l'a vendu. Il a été acheté 50 000 livres, ce manuscrit, par un collectionneur américain. Et l'histoire finit de manière un peu rigolote. C'est que ce collectionneur a fini par offrir à l'Angleterre, pour ses efforts de guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale, ce manuscrit qui est aujourd'hui conservé à la British Library de Londres. Donc, folle aventure. Et donc, ça, c'était le premier manuscrit des aventures d'Alice Souterre, qui va nous permettre de plonger dans le milieu. Je fais une petite pause. La régie, je crois qu'il y a une vidéo qui arrive. Il faut que je prévienne vis-à-vis du stream, tout ça, ils doivent faire quelques manip. Ils me détestent à l'heure actuelle. Mais voilà. Donc, préparez-vous, normalement, si je ne me trompe pas, c'est là. Si vous êtes prêts... Eh, c'est pas là ! Donc, c'est juste après. Désolée. Comme je ne sais pas exactement où est chaque diapo, voilà. Donc, ça, c'est un extrait du bouquin. Ce sont toutes les bestioles que l'on peut croiser au Pays des Merveilles. Bien sûr, il y a les classiques, le chat du chéchaïeur, le lapin blanc, le lièvre, mais il y a aussi une licorne, un lion, des borogov, des hérissons, des cochons, un dodo, une chenille, un chiot géant. Enfin, il y a plein, plein de créatures qu'on ne voit pas forcément dans les adaptations. Et normalement, cette fois, je pense qu'on est bon. soyons prêts. Mais il n'y a pas de son. Mais enfin, Dina, ce n'est qu'à la fin avec une veille. Et nous, en termes une veille, juste en termes, en termes, en termes. C'est ça qui est bleu, ce n'a pas encore pour quoi faire. Hé, monsieur ! En termes, en termes, j'ai rendez-vous, je ne l'ai pas encore de tout en termes, en termes, je ne l'ai pas encore de tout. Le Lapin Blanc, qui est sans doute l'un des personnages les plus connus de l'univers d'Alice. Alors, qu'est-ce que l'on sait sur ce lapin, à part qu'il est en retard ? Il y a quand même quelques précisions dans les écrits qui ont été reprises par Disney, parce que Disney a quand même collé assez proche du texte d'origine. Notre Lapin Blanc, avec sa montre, il est représenté comme ça dans l'œuvre originelle par Téniel, qui était l'illustrateur officiel des deux premiers livres. Donc, il y a quand même pas mal de similitudes, même si celui de Disney est moins victorien, il n'a pas sa petite lavalière, mais on reconnaît des choses. C'est bien un Lapin Blanc, et si vous reconnaissez et vous regardez de près, il a les yeux roses. Et ça, c'est précisé dans le texte. Quand soudain, un Lapin Blanc aux yeux roses vint à passer auprès d'elle en courant. Donc, c'est bien précisé, ce qui nous permet de nous dire qu'un Lapin rose sauvage, ce n'est pas très courant. Ce qui est assez probable, c'est que notre Lapin d'Alice soit un Lapin qui soit sauvé d'un laboratoire. Car il faut savoir que depuis la fin du XIXe siècle, vous le savez peut-être, pour obtenir une race chez un animal domestique, on va sélectionner des animaux sur certaines caractéristiques, ici souvent la couleur du pelage, et on va faire se reproduire entre eux des animaux qui ont les variantes qui nous intéressent. Et il s'est avéré que les animaux albinos, avec le pelage blanc et les yeux roses, qui ont moins de pigments au niveau de leur pelage, ont été sélectionnés pour leur docilité. Au départ, c'était des rats puis des lapins qui ont été beaucoup utilisés en laboratoire. Pour l'anecdote, le lapin blanc aux yeux roses, c'est une race qu'on appelle le New Zealand White Rabbit, qui est le plus répandu dans les laboratoires aujourd'hui. On peut donc penser que notre lapin s'est sauvé, et en tout cas, même à l'époque de l'Angleterre victorienne, ces lapins blancs aux yeux roses existaient déjà. Mais les lapins ? Eh bien, les lapins, contrairement à ce que l'on pense, ce ne sont pas des rongeurs, mais des lagomorphes, au même titre que le lièvre et le pica. Je ne sais pas si vous connaissez le pica, c'est très très mignon. Ça pousse des petits cris, comme ça. Bon, ils ont un peu de temps à se chourer les réserves de feuilles et d'herbes qu'ils font pour passer l'hiver, donc il y a des vidéos assez rigolotes, comme ça, où ils se piquent les références. Mais ce ne sont pas des rongeurs. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi la différence ? Parce que bon, concrètement, ils rongent quand même tout ce qu'on leur donne à porter dedans. C'est vrai, mais il y a une petite subtilité. Les lagomorphes, vous le voyez peut-être ici, ont deux paires d'incisives. Alors, attendez, j'ai un petit pointeur. Ici, donc, vous avez... Ouais, je ne suis pas très à l'aise avec ce pointeur. Donc ça, c'est un crâne de rongeur. Et ici, vous avez le crâne de lagomorphes et vous voyez la deuxième paire d'incisives, donc les deux dents de devant, qui poussent derrière. On le voit ici sur le crâne. Donc, les lapins ont deux paires de dents, ce qui est quand même assez incroyable. Mais ce ne sont pas des rongeurs. Autre petite différence, le lapin et le lièvre. Physiquement, bon, voilà, le lièvre est beaucoup plus élancé. Il a des taches noires au bout des oreilles. Le lapin, globalement, c'est un peu une boule. Il est très mignon, mais il est plus compact. Et il y a pas mal de différences au niveau de la façon dont ils vivent. Les lapins creusent plein de terriers, sous terre, où ils vivent souvent plusieurs, alors que le lièvre est plutôt du genre solitaire et lui ne creuse pas de terriers. C'est-à-dire que quand la maman lièvre va mettre bas, elle creuse un petit peu. Pardon, il ne faut pas que je fasse ça fait bizarre dans le micro. Excusez-moi. Elle creuse juste un petit peu la terre, elle va mettre bas là et du coup, les lèvres, lèvres, c'est ça, vont rester cachés près du sol. Donc, ils ont un mode de vie quand même assez différent. Pas du tout. Je suis désolée. J'avais oublié l'enchaînement. On passe donc à un autre milieu qui est, vous l'avez peut-être reconnu, l'endroit où Alice rencontre le dodo et les animaux du bord de mer. C'est à la fois dans l'histoire et dans l'adaptation, les animaux, pour se sécher, font une danse absurde qui a été traduite en français par la danse à la comitarde, où ils tournent en rond, sans que ni tête. Alors apparemment, Lewis Carroll faisait plutôt une critique de la politique et du fait que les gens ont du mal à se mettre d'accord. Alors, je ne pourrais pas juger, mais vous retrouvez cette illustration qui est assez célèbre. Alors le dodo, animal emblématique. Alors cette image-là, elle est assez rigolote parce que ça illustre à quel point Alice, c'est vraiment une blague de gens qui étaient là le jour où l'histoire a été racontée. Donc vous avez Alice, l'héroïne, derrière vous avez un canard, parce que dans la barque, le jour où Lewis Carroll a raconté l'histoire, il y avait le révérend Duckworth, duck canard, donc c'est une blague. Et vous avez les autres sœurs d'Alice. Vous avez un aigle, qui se dit eaglet en anglais, pour sa sœur Edith. Et puis vous avez un perroquet derrière, qui est un lori, qui est un petit perroquet, enfin une petite perruche, qui désigne Lorina, qui est la sœur aînée d'Alice. Et qui d'ailleurs, dans l'histoire, dit « je suis plus âgée que vous, donc je sais mieux que vous ». Voilà, donc on comprend que c'est ça. Et le dodo, eh bien le dodo, ce n'est nul autre que l'auteur, Lewis Carroll, parce qu'il souffrait, disait-il, d'une hésitation. Et que quand il disait son nom de famille, Dodgson, souvent il disait Dodgson. Donc le dodo, c'est lui. Donc le dodo, on le retrouve, il apparaît quand même assez longuement, même si dans les adaptations, il est souvent assez anecdotique. Et donc ce qu'on trouve dans le texte, c'est qu'il était grand temps de partir, donc c'est dans une mare que tous ces animaux se retrouvent, car la mare se trouvait à présent fort encombrée d'animaux divers qui étaient tombés dedans. Il y avait un canard et un dodo, un lori et un aiglon et un nombre d'étranges créatures. Il y a aussi une souris, enfin il y a plein 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 de créatures qui se retrouvent là. Mais le dodo, je ne sais pas si vous savez, mais le dodo, à l'époque où le livre d'Alice au pied des merveilles est paru, ça faisait 200 ans qu'il n'en existait plus. Pourquoi est-ce que le dodo se retrouve dans cet ouvrage ? C'est ce qu'on va essayer de creuser. Donc le dronte de Maurice, ou dodo, Raffus cuculatus. C'est un nom en plus qui n'est plus trop adapté. Raffus, c'est la famille des outardes. Je ne sais pas si vous voyez, c'est des grands oiseaux à longs coups. Le dodo n'est pas du tout de la famille des outardes. Et cuculatus, parce qu'il y a une sorte de cagoule. C'est pour ça qu'il a cet espèce de motif autour de la tête, c'est ce qui a donné son nom. Il est découvert en 1598 par les Européens, beaucoup des Néerlandais. Mais il est déclaré éteint un siècle plus tard. Donc entre le moment où les Européens le découvrent et le moment où il n'y en a plus, en un siècle, c'est fini. Donc, plus de dodo. Et c'est Alice, au Pays des Merveilles, qui va le populariser, qui va faire qu'aujourd'hui encore, le dodo, tout le monde le connaît. Parce que pendant un certain temps, le dodo, c'était un animal parmi d'autres. Des animaux qui ont disparu à la même époque, il y en a un paquet, et tous ne sont pas aussi célèbres. Alors, il faut dire qu'il a une bonne bouille. Donc, au niveau culture populaire, le dodo, on le retrouve un peu partout. Vous avez peut-être vu l'âge de glace des suyaux Blue Sky, où il y a des dodos un peu psychopathes, qui font du ninja, et qui récupèrent des pastèques, qui vivent en groupe. Je ne sais pas si les dodos vivaient vraiment en groupe, mais c'est une hypothèse intéressante. Dans les animaux fantastiques tirés de l'univers d'Harry Potter, il y a le dirico, qui ressemble à s'y méprendre au dodo, et qui est capable de disparaître en cas de danger. Donc, il y a l'espoir que peut-être il a popé quelque part, et qu'il est tranquille dans un coin. Et puis, plus récemment, si vous avez joué à Animal Crossing New Horizons, pendant le confinement, vous avez Maurice et Rodrigue, qui sont des dodos. Vous allez voir, Maurice et Rodrigue, c'est plutôt bien trouvé comme nom. On va voir juste après. Et puis, globalement, le dodo, c'est aujourd'hui... Donc ça, c'est le logo du parc fondé par Gérald Dorel, qui est le parc zoologique de Jersey, qui a pour ambition de sauvegarder certaines espèces pas forcément très sexies de l'extinction, notamment en faisant se reproduire des petites grenouilles, des canards, dont tout le monde se fiche un peu, mais pour éviter qu'ils rencontrent le même destin tragique que notre oiseau. Alors, si on reprend un peu les observations, globalement, il est généreux, le dodo. Les représentations que l'on fait sont des représentations assez anciennes. Vous avez un tableau de George Edwards qui date de 1759, un autre de Yann Saverie, 1651, qui sont toujours exposés au musée d'Oxford. Et voilà, ils sont généreux. Les scientifiques s'accordent à dire que les peintres ont été un petit peu larges, et que finalement, les dodos étaient sans doute un peu plus veltes. En vrai, ils faisaient 60 cm de haut. Un truc comme ça, à peu près. Ils ne volaient pas, ce qui lui a valu bien des soucis. Ils pesaient entre 9 et 14 kg, ce qui n'est pas si démesuré. Les oiseaux les plus lourds à l'heure actuelle sont dans cette gamme de poids-là, notamment une houtarde dont je vous parlais, qui pèse plus de 10 kg et qui est capable de voler. Et puis, voilà, la disparition n'est pas uniquement faite au fait que les marins se servaient, même si c'était pratique, des dodos qui ne se sauvent pas, qui ne volent pas. Apparemment, leur viande n'était pas bonne du tout, donc ce n'était pas franchement le premier choix. Mais ça n'a pas aidé. Mais on pense que cette disparition est grandement liée au fait que toutes les espèces introduites sur l'île étaient une menace contre lesquelles elles n'étaient pas préparées. Donc les rats qui vont manger les oeufs, les chiens, les singes, tout ce beau monde ont fait que notre dodo s'est retrouvé très vite en difficulté. Pourtant, cet animal a côtoyé des humains. Ce sont des dessins qui sont pourtant assez rares, qui ont été réalisés par des marins du vivant de l'animal. Parce que ça arrivait aussi que sur les bateaux, pour avoir de la nourriture sur le long terme, on prend un animal vivant, on le met sur le bateau et puis on le laisse tant qu'on n'a pas besoin de le manger. Donc les marins hauts côtoyés des dodos vivants. Et sur les dessins, je ne sais pas ce que vous en pensez, ils sont quand même un peu plus fins. Ça change un peu de la représentation. Il y a même celui-ci, je trouve assez rigolo, qui est aussi un portrait qui a été fait du vivant d'un dodo, donc vers 1602. On voit bien le bec un peu crochu, etc. Donc pour remettre un tout petit peu de géographie dans tout ça, le dodo, et c'est aussi pour ça qu'on n'en trouve plus aujourd'hui, qu'il ne vivait qu'à un seul endroit au monde, qui est l'île Maurice. Donc dans l'archipel des Mascarennes, au large de Madagascar, là où on trouve aussi l'île de la Réunion, l'île de Rodrigue, dont on va parler juste après. Et si on le retrouve dans Alice, ce n'est pas un hasard, c'est que le seul endroit au monde où il reste des tissus de dodo, à savoir de la peau, à savoir le reste de la tête, c'est au musée d'Oxford. Ce qui veut dire qu'en fait, Lewis Carroll a emmené les enfants Liddell voir ce dodo, qui est toujours... Alors on ne peut plus le voir, moi je suis très triste, parce que je suis allée à Oxford dans l'espoir de le voir, mais bien sûr, il est dans les réserves, parce que c'est le reste le mieux conservé. Alors vous allez rigoler, il reste une patte et une tête, mais c'est ce qui reste de mieux conservé d'un dodo au monde. Donc il est conservé au musée d'histoire naturelle d'Oxford, qui était à la base un musée d'université. C'est d'ailleurs le musée le plus ancien d'universités ouvert au public. Et malheureusement, ce dodo... Au départ, c'était un dodo intact et entier, mais la poussière, la fumée, le gras, la mauvaise taxidermie, fait que dans les années 1780, le conservateur du musée dit qu'on le fout à la poubelle, il est tellement abîmé qu'on ne va rien en faire. Et c'est pour ça qu'il ne reste que ça. Alors en plus, la partie tête, il n'y a qu'une moitié avec de la peau, parce que l'autre partie a été disséquée par un anatomiste qui s'est dit « Oh, il reste un dodo, je vais regarder ce qu'il y a dessus. » Mais voilà, il ne reste plus grand-chose. Mais c'est pour cette raison qu'on trouve le dodo et que grâce au succès d'Alice au Pays des Merveilles, on le connaît si bien aujourd'hui. J'ai un doute, je ne sais plus si c'est ma dernière diapo dodo ou pas. Pour la vidéo suivante. Non, ce n'est pas tout de suite. Tout va bien. Je voulais vous parler, parce que lui, on le connaît beaucoup moins que le dodo, mais sur l'île de Rodrigue, qui était juste à côté, il y avait un oiseau qu'on appelait le dron, tout solitaire de Rodrigue. Et cet oiseau-là, personne n'a entendu parler, mais il a suivi plus ou moins la même trajectoire que le dodo. Alors, il est décrit comme beaucoup plus élégant. On le compare davantage à un signe qu'à un gros dindon, ce qui souvent est quand même plus flatteur. Mais on le déclare éteint vers 1778. Et la majorité des descriptions que l'on a, c'est d'un Français, François Legas, qui était un huguenot, donc un protestant, qui avait pris le large après la passation de l'édit de Nantes qui persécutait un petit peu les protestants. Et il s'est retrouvé sur cette île. Et apparemment, il s'est pris de passion pour le solitaire. Donc, toutes les descriptions de l'oiseau que l'on a aujourd'hui proviennent en grande partie du travail de ce monsieur. Donc, c'est plus ou moins ce à quoi ressemblait notre solitaire. Bon, pareil, c'est une illustration et on fait avec ce qu'on a, niveau reste. Donc, ce n'est pas incroyable. Mais sachez que pour la petite anecdote, l'oiseau le plus proche d'un point de vue génétique du dodo, c'est cet oiseau qui est quand même un petit peu classe. C'est le pigeon de Nicobar, qui, comme son nom l'indique, ne vit que sur les îles Nicobar. Donc, pareil, il n'est pas dans une forme éblouissante. Mais voilà, donc, le dodo et le solitaire, c'était des oiseaux de la famille des colombidés. Donc, les tourterelles, les pigeons. Et on peut donc imaginer, à partir de ces oiseaux-là, un peu à quoi ils ressemblaient par le passé. Voilà pour le dodo. Je crois que la transition est là. Sous-titrage ST' 501 La chenille, pareil. Je ne sais pas si vous avez déjà lu l'œuvre de départ, mais la chenille n'est pas sympa du tout avec Alice. Elle arrive, elle est là. T'es qui, toi ? Elle la méprise tout le long. Mais globalement, les personnages dans Le Pays des Merveilles, ils ont beau être excentriques, ils ne sont pas toujours très sympas avec Alice. Elle n'est quand même pas toujours très bien reçue. Et donc, notre chenille. Alors là, pour le coup, c'est assez drôle parce que les artistes chez Walt Disney ont vraiment collé à l'illustration de Téniel. Et c'est un petit peu rigolo parce que sur le dessin d'origine, on peut voir un visage sur le côté, un profil avec un menton, un nez un peu crochu et puis une espèce de bonnet. Mais on peut aussi s'imaginer que tout ça sont des pattes et que la chenille, c'est juste sa tête ronde sur le dessus. Mais ils ont gardé ce design où on peut un peu avoir le mélange. Et donc, cette fameuse chenille qui fume un hookah ou un arguilet, donc une pipe à eau, soit indienne, soit du Moyen-Orient, on ne sait pas, et qui va donner quelques conseils à Alice au niveau changement de taille car il y a de multiples transformations dans Alice au Pays des Merveilles. Et donc, quand elle rencontre, donc ça, c'est une version abrégée, donc Alice racontait aux petits-enfants, il y a une multiple adaptation d'Alice au Pays des Merveilles dans laquelle on peut lire et vous voyez son long nez et son menton, donc c'est vraiment ce que je vous disais, mais en réalité, il s'agit de deux de ses jambes. Alors, la question qu'on a eu envie de vous poser avec ma collègue Anne-Cécile, une chenille, ça a combien de pattes ? Parce qu'il y en a un paquet, là, sur l'illustration. Alors, d'après vous, il y a combien de pattes sur une chenille ? Six ? Ok. D'autres ? J'entends plus devant. Plus dix, douze ? Vingt. Ok. On est proche du mille pattes, là, presque. Alors, combien de pattes ? On vous a mis une petite illustration de chenille. Combien est-ce qu'on en compte ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Mais, et c'est là la faille, car rien n'est vraiment comme ce qu'il paraît, seules les six pattes à l'avant sont des vraies pattes. Alors, il y a un moyen, c'est simple de se le rappeler, la chenille, c'est une étape de la vie des insectes. Après être une chenille, ça devient un papillon qui a bien six pattes. Donc, elle garde six pattes tout au fil de sa vie, mais elle a des pseudopodes qui l'aident comme ça, ondulés sur les feuilles. Alors, on s'est aussi demandé, parce que dans le texte, on dit que la chenille est bleue. Mais est-ce que ça existe, des chenilles bleues ? La réponse est oui. Par exemple, on vous a trouvé le diloba à tête bleue, ou double oméga, qui est donc un papillon de nuit et qui a cette superbe couleur. Ce n'est pas du tout un papillon exotique, il vit chez nous, le double oméga, et vous voyez cette teinte de bleu gris avec ses petits fils un peu, voilà. Ces couleurs, bien sûr, c'est pour dissuader les prédateurs de les manger, bien sûr, pour bien faire comprendre qu'elles ne sont pas très bonnes. On a aussi celui-ci, moi, c'est un de mes préférés, avec les boules de Noël sur la tête. Ça, c'est un papillon américain, le Saturnis secropia, un très gros papillon, qui est plus vert turquoise, mais qui a quand même des boules rouges, jaunes et bleues sur la tête, qui est quand même assez incroyable. Et celui-ci, la cornue du noyer, pareil, qui nous donne une chenille bleue turquoise avec des picots extravagants. Et c'est assez rigolo, parce que bien souvent, ça donne des papillons nocturnes un peu marronnasses, mais voilà, sur la chenille, tout est permis. Pardon, j'ai fait frouche frouche, je vais faire attention. Sauf que dans la version anglaise, parce qu'on a essayé de jongler avec les deux, c'est un texte extrêmement difficile à traduire, à l'histoire des Merveilles. Parce que comme je vous le disais, Charles Dowditch Dodgson, il adore les jeux de mots, il adore le nonsense, donc de l'humour complètement absurde. Donc c'est très difficile de coller au texte, parce que soit on perd la sonorité des mots, soit on perd le sens. Donc nous, on s'est beaucoup basé sur la traduction d'Henri Parizeau, qui est souvent celle mise en avant par les puristes. Mais sur certains points, on trouvait intéressant de revenir au texte d'origine. Et donc, quand Alice rencontre la chenille, elle l'appelle Sir, donc un nom honorifique plutôt masculin, pour l'appeler. Qui êtes-vous ? Who are you ? I hardly know Sir, just at present. At least I know who I was when I got up this morning. Donc je ne sais pas qui je suis présentement. Je ne sais à peine qui j'étais quand je me suis levée ce matin. Et là, donc le fameux Henri Parizeau, pour traduire et garder cette appellation de monsieur, comment il l'a traduit ? Il l'a traduit par le bombix. Le bombix, ça fait écho. Alors on perd la couleur bleue, on ne peut pas tout avoir, mais le bombix du Murier que vous connaissez peut-être, c'est le papillon dont on utilise le cocon pour faire de la soie. Donc, un papillon qui est assez rigolo. Je ne sais pas si vous savez, mais au même titre que les lapins blancs dont je vous ai parlé, c'est un animal domestique, le bombix du Murier. C'est un animal qu'on ne trouve pas à l'état sauvage. Les femelles ne volent pas. C'est un peu gênant pour un papillon. C'est-à-dire qu'on les a sélectionnés pour qu'ils fassent un fil de soie le plus long possible. Parce que pour la sériciculture, l'utilisation de la soie, on a besoin de ça pour avoir les plus longs fils possibles. Mais il y a eu d'autres conséquences sur le fonctionnement de l'animal au quotidien. Il y a aussi plusieurs races de bombix du Murier. C'est-à-dire qu'il y en a qui font plusieurs mûres, il y en a qui vont pondre plus ou moins d'œufs, etc. Mais à chaque fois, ce qui varie, c'est la qualité de la soie. Et puis, on sait, c'est clairement focalisé sur la faune, mais je me suis dit que je ne peux pas vous parler de la chenille sans parler du narguilé. Qu'est-ce qu'il y a dans ce narguilé ? C'est une illustration qu'a fait Lewis Carroll dans le manuscrit qu'il a offert à Alice au début. D'ailleurs, vous remarquez que la pipe à eau est un peu différente parce qu'autant Téniel, l'illustrateur officiel, il a vraiment fait un narguilé, autant ça, ça ressemble beaucoup à un hukka qui est une pipe à eau originaire d'Inde. Alors, quand Alice rencontre la chenille, elle n'est pas très fraîche. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais bon. Son regard rencontra immédiatement celui d'un gros verre à soie bleu, comme je vous le disais, il l'a traduit comme ça, en train de fumer paisiblement un long hukka sans prêter la moindre attention à Alice ou à quiconque. Un peu léthargique. Le bon bix retira de sa bouche le hukka et d'une voix traînante et léthargique s'adressant à Alice « Vous, qui êtes-vous ? » Il est un peu ramolli. Alors, à quelle substance ça peut nous faire penser ? Alors, il faut toujours se replacer dans le contexte de l'époque. Est-ce qu'on pourrait se dire « Bon, ça peut ressembler par exemple au cannabis. » Dans l'Angleterre victorienne, même si la plante existait, bien sûr, le chanvre n'était pas du tout consommé. Donc, il faut plutôt se tourner vers le pavot. À l'époque de Lewis Carroll, c'était bien sûr le pavot et donc l'opium qui en est tiré, qui était consommé. Alors, je ne sais pas si vous savez à quoi ça ressemble. Donc, le pavot, ça donne ces charmantes petites fleurs, etc. Et ce que l'on récupère pour fabriquer l'opium, c'est le latex. Donc, on incise les capsules de la plante qui sont ici. Il y a du latex qui s'écoule que l'on va faire sécher. Et c'est cette substance séchée qui a ces propriétés qu'on retrouve dans l'opium. Ce qui est assez rigolo, c'est que les victoriens adoraient l'opium. Il y avait beaucoup qui en consommaient de manière récréative. Même notre Baudelaire national, il l'a beaucoup décrit et détaillé dans les paradis artificiels. Mais il faut savoir que, par exemple, l'opium, ça rentrait dans la composition d'une substance qui s'appelait le laudanum. Le laudanum qui était un sirop dans lequel il y avait de l'opium et plein d'autres choses et que, sous certaines formes, on appelait le repos des mères parce qu'on donnait un petit peu de ce sirop aux enfants pour avoir la paix. C'était une autre époque. Et donc, vous voyez ces fameuses pipes qui ressemblent quand même pas mal à ce qu'a dessiné Lewis Carroll. Un homme en costume traditionnel avec une pipe d'opium dans le Queensland, Australie. Et puis, voilà, une longue pipe. on peut penser que notre chenille s'adonne à ce genre de dégustation. Normalement, je passe à l'étape suivante ici. Voilà. Vous êtes prêts ? Super. Vous avez perdu quelque chose ? Oh non, pas du tout. Je me posais seulement une question. Ça n'a aucune importance. Un petit mot. charmant et retraité Roger Carrel qui prêtait sa voix au chat du chéchaïeur en version française. C'est un peu rigolo. Pardon, j'ai essayé de boire et puis je m'entruche, bien sûr. La chanson qu'interprète le chat qui n'a ni queue ni tête, c'est un extrait d'un poème qu'on trouve dans le deuxième livre d'Alice qui s'appelle Le Jabberwocky et qui est un poème qui met en scène une créature, le Jabberwock, qui a été repris dans d'autres adaptations comme celle de Tim Burton, par exemple, mais qu'on ne voit pas du tout dans le premier. Donc voilà, il chante ça, il n'y a pas d'explication, mais ça vient du tome 2. Là aussi, Chat du Cheshire, c'est sans doute avec le Lapin Blanc l'un des personnages les plus connus et c'est un peu rigolo parce que dans la version manuscrite que Lewis Carroll a dessinée et offert à Alice, le chat était absent. Il n'est apparu que dans la version publiée pour le grand public. Donc il arrivait sur le tard. Et pourtant, dans le livre, il apparaît au moins à trois reprises. Donc c'est un personnage quand même assez important. Donc le chat, bien sûr, il peut apparaître et disparaître à volonté, mais l'une de ses caractéristiques les plus notables, c'est son sourire. Donc on le retrouve dans la forêt et donc il dit « Entendu, dit le chat » et cette fois, il s'effaça très lentement en commençant par le bout de la queue et en finissant par le sourire qui persista quelque temps après que le reste de l'animal eut disparu. Donc le sourire. Mais d'où ça vient, cette histoire ? Alors là aussi, Lewis Carroll fait un écho à ses terres d'origine parce que le Cheshire c'est un comté d'Angleterre, une zone, le Chester si on veut. Et en fait, c'est là où il est né. Lui, il est né à Darresbury, donc dans cette zone-là. Et d'ailleurs, je vous invite, si vous passez dans le coin, à aller voir l'église All Saints à Darresbury où pour les 100 ans de la naissance de Lewis Carroll, il y a des vitraux où on voit Lewis Carroll et Alice assister à la nativité. Vous avez le chat du Cheshire, vous avez la reine de cœur, etc., qui sont dans cette église. Donc, le chat du Cheshire, je pense que c'est clairement une référence à ses terres d'origine. Mais aussi, à l'époque de Lewis Carroll, il y avait une expression populaire qui était « to green like a Cheshire cat », donc « sourire comme un chat du Cheshire ». Donc ça, ça existait avant qu'il publie le livre. Et on ne sait pas trop d'où ça vient. Il y a deux hypothèses principales. La première, qui vient du fromage, parce que c'est clairement une terre, on fait beaucoup de fromage. Et il y a cette idée qu'ils étaient moulés en forme de tête de chat et au fur et à mesure que vous le mangez, le fromage disparaît. C'est un peu tiré par les cheveux, mais il y a aussi une autre hypothèse qui disait que dans le comté, il y avait des panneaux avec des lions pour indiquer la présence d'auberges. Apparemment, le peintre local a fait que les lions ressemblaient plus à des chats qu'à des lions. Donc, ça allait dans cette idée-là. En tout cas, il garde son mystère, mais il y a quelques pistes pour essayer de comprendre d'où vient cette expression très populaire. La grande question qu'on s'est posée en tant que biologiste avec ma collègue, c'est est-ce que les chats peuvent sourire ? Est-ce qu'un chat, ça sourit ? D'après vous ? Ouais ? Plutôt oui ? Non ? Pas avec la bouche ? D'accord. Alors, les scientifiques sont très inventifs. Ils ont mis au point un système qui date de 1978, ce qui a été mis au point par un psychologue américain qui a inspiré le personnage dans Lie to Me parce qu'il s'est spécialisé sur les micro-mouvements au niveau des muscles du visage. Et donc, ce qu'ils ont mis au point, c'est ce qu'on voit ici, le CAT FACS pour Facial Action Coding System. C'est une sorte de cartographie de tous les muscles du visage. Et l'idée, c'est de comprendre quand on active tel muscle, dans quel contexte ça apparaît, etc. Alors, ce n'est pas un code de quand le B18 bouge, il y a sourire. Non, mais ça donne des indications pour essayer de comprendre dans quel cas de figure ces comportements apparaissent. Et donc, je ne vais pas vous gâcher la surprise plus longtemps, chez les chats, ils ont le même muscle que nous qui est ici, qui est Zygomaticus Major. Les zygomatiques qui vont créer le sourire. Donc, les chats ont le muscle, ils font les mouvements, mais la grosse différence, c'est qu'ils ont plus de poils que nous sur le visage, donc on le voit beaucoup moins bien. Et puis, leur visage est prognate, c'est-à-dire que leur face est beaucoup plus avancé par rapport au visage. Donc, on le voit beaucoup moins. Donc, les chats sourient, mais quelle signification ça a ? Ça, on l'ignore encore. Sachant que même chez les humains, le sourire, c'est quand même vachement compliqué. Parce qu'il y a des sourires qu'on va faire juste pour faire du lien social, du sourire que l'on va faire quand on est content ou qu'on est en train de jouer. il y a des sourires différents. Et selon les cultures, il n'a pas la même valeur. Par exemple, en Russie, il y a un proverbe célèbre qui dit que si vous souriez dans la rue, vous êtes bête. En Pologne et en Norvège, c'est dit que quelqu'un qui sourit dans la rue est fou. Donc, il y a même des études qui montrent, dans différentes cultures, c'était en 44 cultures, mais on le retrouve en Inde, en Corée du Sud et en France, que quelqu'un qui sourit beaucoup est perçu comme plus bête que quelqu'un qui ne sourit pas. Donc là aussi, il faut se méfier. Donc les chats peuvent sourire, mais on ne sait pas encore très bien. Mais il faut aussi se méfier, parce que même chez nos plus proches cousins, les chimpanzés, je vous mets ici trois sourires. Est-ce que vous pensez qu'ils sont tous les trois dans un contexte plutôt positif ou non ? Jackson, vous êtes plutôt pour un sourire sympa ou pas ? Plutôt non ? Ouais, je vois du non. Patty, plutôt ? Ouais ? Plutôt non ? Donc mix, Patty et Maggie ? Non ? Je vous montre les résultats. Et même chez nos plus proches cousins, ce n'est pas si évident. Alors, il faut dire qu'il y a une assez grande différence si, par exemple, ils montrent ou non les dents, notamment la rangée supérieure, s'ils ouvrent la bouche ou non. Donc ce que l'on voit par exemple chez Jackson, c'est vraiment du jeu et souvent, là, vous n'avez pas le son, c'est associé au rire car oui, les grands singes rient. Ils sont capables de faire un son qui ressemble un peu à nos ha-ha-ha de quand on rigole avec une expiration d'air. Ha-ha-ha ! Amicale, ici, vous le voyez, elle a recouvert les dents du dessus. Donc il y a vraiment un mouvement de bouche. Et puis, chez Maggie, c'est vraiment un rictus où les dents sont montrées. Alors, même si la forme des lèvres ressemble à un sourire, c'est beaucoup moins sympa. Je vous ai fait une illustration ici. À gauche, vous avez le sourire qui est associé au jeu et vous voyez que l'animal a recouvert avec ses lèvres les dents du dessus. Et à droite, c'est vraiment quelque chose qui est associé à de la peur. Par exemple, s'il y a un conflit dans un groupe de chimpanzés, ça peut arriver que ceux qui regardent fassent cette posture-là, de se dire « Oh, qu'est-ce qui se passe ? » Mais ils ne sont clairement pas très à l'aise. Le problème, c'est que souvent, ce genre de rictus, c'est ce qu'on retrouve par exemple chez les chimpanzés qui sont mis en scène dans des films ou dans des publicités. On leur a appris à faire ça sur commande, mais ce n'est pas un signe de « Ouais, je suis super à l'aise ». Donc, pas terrible. Moins proche de nous, on rencontre le même problème entre guillemets avec les chiens. Parce que là, on se dit « Ce chien, bon, il se marre. » Ou celui-ci. Très, très connu d'Internet, celui-là. C'est un mème très populaire avec ce Shiba Inu, donc un chien de rage japonaise. Et en fait, ce chien, il n'est pas du tout en train de passer un très bon moment. Alors, comment est-ce qu'on peut le voir ? Il a les oreilles baissées. Il se lèche le bout du museau. On ne le voit pas bien, mais ça, c'est souvent un signe d'inconfort. Et le fait de plisser les yeux, en fait, ça, c'est clairement un chien qui dit « Hum, j'aimerais bien que tu ne t'approches pas plus près. » Parce que peut-être que si tu t'approches plus près, je n'aurais pas d'autre solution que de te mordre. Le problème, c'est que ce fameux sourire, il y a plein d'humains qui ne savent pas l'analyser, à raison, parce que ça ressemble à notre sourire à nous. Et les accidents de morsure qui peuvent avoir lieu avec des enfants, c'est souvent ça, parce que l'enfant va croire « Ah, le chien sourit, je peux aller le voir. » Alors que l'animal, lui, il envoie tous les signaux pour dire « Non, en fait, reste là-bas, loin. Ne viens pas me voir. » Donc voilà, le sourire, il faut se méfier, il n'a pas du tout la même signification d'un animal à l'autre. Et même d'un chien à l'autre, il y a des animaux qui vont être beaucoup plus tolérants au fait de sourire ou non. Normalement, c'est une transition. Pas tout de suite, c'est juste après. Oui. Donc la question, c'était le rire. Alors j'ai déjà un petit peu vendu la mèche, je vous ai parlé des grands singes, mais savez-vous s'il y a d'autres animaux qui rigolent ? Les rats. Exactement. Du coup, transition, j'ai une vidéo juste après de rats qui rigolent. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Hop là. Beaucoup trop mignon, bien sûr. Alors juste pour faire un micro-debrief, ça, c'est une vidéo qui est tirée d'expériences menées par l'équipe de Jacques Panksepp, un monsieur qui travaillait beaucoup sur la chimie dans le cerveau. Il travaillait à comprendre le mécanisme interne des émotions, notamment pour soigner les dépressions, les suicides, etc. Mais il a aussi fait tout un travail avec les rongeurs et il a démontré que les rats rigolaient. Alors là, on entendait des pouic-pouic, mais en fait, ce sont des ultrasons que nous, on ne peut pas entendre sans être appareillés. Et comme vous le voyez, le rat, il suit la main. Donc on peut se dire « Pauvre rat, on le torture ! » Mais non ! En fait, on met la main, il la suit parce qu'il veut des gratouilles, parce que ça le fait rigoler. Donc on sait depuis les fins des années 80 que les rats rigolent, alors que pendant longtemps, et c'est écrit dans Gargantua, que le rire est le propre de l'homme, ce n'est pas vrai. Je vous emmène boire un thé chez les fous si vous êtes prêts en régie. Une nouvelle transition ? Sous-titrage ST' 501 Donc Alice rencontre là aussi des personnages emblématiques, le chapelier, le lièvre et le loir qu'on oublie souvent. Ils boivent du thé et disent plein de choses fantaisistes. Du coup, on s'est dit « Pourquoi sont-ils fous ? » Est-ce qu'il y a une explication derrière tout ça ? Vous allez me dire « Mais on est dans Alice au Pays des merveilles. » Non. Mais en fait, peut-être. Donc dans le texte, vous avez là aussi une illustration. Alors c'est un peu rigolo parce que le lièvre dans les illustrations de Téniel, il a du foin sur la paille pour montrer qu'il est fou. Dans cette direction-ci habite un chapelier et dans cette direction-là habite un lièvre de Mars. Vous pouvez aller voir l'un ou l'autre. Ils sont fous tous les deux. Ça, c'est le chat qui le dit à Alice. Et donc, on retrouve bien nos trois protagonistes. Alors on y reviendra, mais le loir ressemble beaucoup à une souris. Alors c'est un rongeur, je suis d'accord, mais Disney, ils se sont un petit peu dit « Bon, loir, souris, c'est pareil. » Alors, le chapelier. Alors il faut savoir que chez les Anglais, il y a une expression populaire qui est « Mad as a hatter ». Fou comme un chapelier. Alors il y a plein d'origines un peu différentes. On s'est dit est-ce que ça dérive de « hadder » qui est la vipère ? Bof. En revanche, ce que l'on sait, c'est qu'à l'époque victorienne, beaucoup de gens portaient des chapeaux. Et pour faire des chapeaux, il y a tout un procédé où on utilise du feutre. Alors maintenant, on a beaucoup de matière synthétique, mais à l'époque, c'était de la peau, du pelage d'animaux. Le castor était très populaire, puis il n'y avait plus de castor. Alors il a fallu trouver autre chose, notamment les poils de lièvre et de lapin. Sauf que pour obtenir du feutre, il y a tout un procédé chimique, long. Alors vous frottez, il y a un processus mécanique, mais aussi chimique, où vous mettez du mercure avec de l'acide nitrique. Ce n'est pas super, vous vous en doutez pour la santé. Ça s'appelle le secrétage comme procédé. Et puis il y a des gens qu'on appelait les « fouleurs » qui respiraient ça toute la journée. Ça a eu quelques conséquences. Et en effet, il y a plein de mots qui sont associés à l'intoxication au mercure, notamment les changements d'humeur, ce qui pourrait expliquer pourquoi notre chapelier est un petit peu instable. Il y avait des troubles rénaux, digestifs, etc. Et un petit détail qui, on le pense, a inspiré Johnny Depp dans son interprétation du chapelier, c'est que ça colorait les ongles en orange. Et apparemment, il aurait demandé, lors de la création de son costume, d'avoir le bout des doigts orange. Ça vient de là. Mais voilà, clairement, le mercure, il ne faut pas le respirer. Ce n'est pas une bonne idée du tout. Donc, le « mad as a hatter », on peut penser que ça venait de là. Bien sûr, on s'était rendu compte qu'il y avait des soucis, mais c'était tellement lucratif de vendre des chapeaux que, au final, les ouvriers, voilà. Et le lièvre, alors ? Là aussi, chez les anglo-saxons, il y a une expression populaire qui est « mad as a march air », donc fou comme un lièvre de Mars. Alors, qu'est-ce qui se passe en Mars chez les lièvres ? C'est la période de reproduction. C'est les amours. Donc, nos lièvres, je vous ai dit qu'ils sont des animaux plutôt discrets. Normalement, ça sort à la tombée du jour, la nuit, ils ne font pas de terrier. Donc, des animaux qu'on voit très peu. En Mars, c'est la fête. Ils secourent après, c'est la folie. Et notamment, il y a ce comportement qu'on appelle le bouquinage, c'est un petit peu rigolo, chez le lièvre d'Europe. Il y a des courses. Pendant très longtemps, on pensait que c'était souvent une femelle et des mâles qui courent après, plusieurs. Mais c'est aussi un moyen pour la femelle de tester l'endurance des mâles et de choisir un bon partenaire. Et puis, il y a ces fameuses scènes de boxe. Alors là aussi, pendant longtemps, on pensait que c'était les mâles entre eux qui se battaient. Parce qu'il y a toujours cette idée que les mâles roulent des mécaniques, les femelles choisissent. Eh bien, pas toujours. Ça arrive aussi que ce soit une femelle qui n'est pas du tout en vie et qui va faire comprendre au mâle. Retourne chez toi et qui va lui donner un coup sur le pif. Donc, ce n'est pas toujours les mâles entre eux. Loin de là. Mais voilà, le changement de comportement un peu brutal du lièvre au moment de la saison des amours, c'est ce qui a inspiré le proverbe et qui explique qu'il est fou. Et puis, le dernier, on le voit vraiment très peu, que ce soit aussi bien dans le livre que dans les adaptations, le loir. Donc, il n'est pas une souris, mais qui est bien un rongeur. Alors, un rongeur qui mange aussi bien, parce que autant les lagomorphes mangent presque exclusivement que de l'herbe. Les rongeurs sont un peu plus variés dans ce qu'ils mangent, donc des fruits, des graines, etc. Et le loir, et c'est pour ça qu'on le voit tout le temps avec des paupières lourdes, il est surtout connu. Alors oui, d'ailleurs, son nom anglais, c'est Dormouse en anglais. C'est peut-être pour ça aussi qu'il ressemble autant à une souris. Donc, mouse qui veut dire la souris en anglais. On ne sait pas trop d'où vient le mot. Ça peut peut-être venir de dormir. On ne sait pas. Il y a plein d'hypothèses. Mais ce pour quoi il est connu, c'est bien pour son hibernation. Un loir, globalement, ça dort d'octobre à avril. Ça se fait un petit nid pour passer l'hiver au chaud. Mais la contrainte, c'est qu'il doit absorber énormément de réserves, de gras, pour pouvoir passer l'hiver. Parce qu'une hibernation, contrairement à une hibernation, tout le métabolisme de l'animal se ralentit. L'animal ne bouge plus. Il ne mange plus, il ne fait plus pipi, il ne sort pas de son abri et sa température baisse beaucoup. Contrairement à une hibernation, par exemple, comme chez les écureuils, où là, les animaux peuvent se lever, chercher de la nourriture et leur température reste beaucoup plus ambiante, on va dire. Sachez pour l'anecdote qu'il y a des scientifiques qui ont observé en 2015 qu'un loir sauvage pouvait dormir 11 mois d'affilée. S'il avait fait assez de réserves de gras, en plus de l'hibernation quand il fait froid en hiver, ils sont capables de faire des torpeurs pendant l'été. Donc, autant dire qu'ils dorment tout le temps. Mais pour ça, il y a une contrainte, c'est qu'il faut avoir été capable de stocker de la nourriture pour pouvoir passer à tout ça. Normalement, c'est la dernière transition. parce que là, je vous ai parlé des grands classiques. Mais pour finir, j'aime bien présenter des personnages qu'il n'y a pas dans l'adaptation de Walt Disney et qu'on connaît très peu, alors que dans le livre qui compte quand même 12 chapitres, ils sont là pendant deux chapitres complets. C'est les personnages qu'on voit quasiment le plus, mais ils ne sont quasiment dans aucune adaptation. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion de vous les faire découvrir. Si vous êtes prêts, on va faire. Donc, c'est en anglais. Donc, on parle du lobster quadrille, le quadrille des homards, le quadrille qui est une danse à la mode à l'époque victorienne où on danse en carré. On est souvent deux femmes, deux hommes qui dansent ensemble, qui était très populaire à l'époque, même si Lewis Carroll a raconté dans une lettre que la dernière fois qu'il avait dansé, il avait cassé le plancher. Donc, ce n'était pas un grand danseur. Mais il y a toute cette séquence qui est assez connue où Alice arrive sur une plage et elle rencontre le griffon, elle rencontre la tortue fantaisie, les homards, et il y a tout un passage le long de la mer qui est évoqué. Et je me suis dit que c'était intéressant de vous présenter ces protagonistes. Alors là, l'extrait que je vous ai montré, c'est une série d'animation japonaise qui date de 1983 qui reprend vraiment tous les éléments des deux bouquins. Et donc, vous avez l'illustration de Téniel juste ici. Donc, il faut comprendre que c'est la même créature, la tortue fantaisie. Elle a bien une carapace de tortue, mais elle a une tête quand même un peu bizarre. Puis le griffon, qui a ses grandes oreilles, son bec et ses pattes millions mirapaces qui se nourrit du folklore. Le griffon, ce n'est pas Louis Scarole qui l'a inventé loin de là. Et donc, on les aperçoit ici, où Alice se fait un peu remonter à Paris. Ils ne sont pas sympas avec elle. Il commence par lui dire que vous n'avez sans doute pas beaucoup vécu sous les flots de la mer et peut-être même n'avez-vous jamais été présenté à un homard, de sorte que vous ne pouvez imaginer quelle ravissante danse c'est que le quadrille des homards. Alors, je voulais revenir sur les homards. Quel est le point commun de ces deux illustrations, d'après vous ? Sur nos fameux homards, entre l'illustration de Téniel, ça c'est dans le livre, et l'adaptation japonaise ici. Alors, dites-moi plus fort, je ne vous entends pas. les pieds, en effet, c'est vrai, il y a des petites chaussures dans la version victorienne. Ils sont debout, c'est vrai. Il n'y a pas de pince, exactement. On va y revenir sur les pinces et sur la couleur. Vous en pensez quoi ? Eh oui, les homards rouges, dans l'eau, ça n'existe pas. En tout cas, dans l'eau vivante, pas ébouillantée, ça n'existe pas. Alors, je voulais revenir avec vous. En effet, vous avez cité les pinces. Vous avez ici un combat titanesque entre homards et langoustes. Et en effet, la différence, les homards ici, qui sont plus bleu-gris, ont en effet des pinces. Ils ont dix pattes et les deux pattes avant ont été transformées en pinces. Donc, pour faire la différence à coup sûr, langoustes, homards, les homards ont des pinces, les langoustes, non. Et cette fameuse couleur rouge, alors il faut savoir que dans la peau des homards, on trouve un pigment, l'astaxantine, qui est de la famille des caroténoïdes qu'on retrouve dans les carottes, donc des couleurs qui vont du orange au jaune. Et vous avez une protéine, la crustacianine. Et les deux sont imbriqués ensemble. Sauf que, quand ils sont, par exemple, approchés d'une source chaude, eh bien, la protéine va se désenterrer, perficoter et libérer le pigment, ce qui fait que la carapace du homard va devenir rouge. Mais en temps normal, un homard, c'est plutôt gris, vert, marron, bleu, mais pas rouge. Ou alors, il faut que ce soit un animal qui ait une mutation et que sa couleur soit inhabituelle. Mais les homards, je me suis dit, on parle quand même beaucoup d'eux dans les assiettes, mais ce sont des animaux assez incroyables. Je ne sais pas si vous êtes déjà penchés sur la vie du homard. Déjà, ils sont quand même très beaux, moi je trouve. Il faut savoir qu'au même titre que notre chenille du début, il mue, c'est très impressionnant, les vidéos, en fait, ils s'extirpent de leur carapace comme ça, ils grandissent toute leur vie. Je vous conseille d'aller voir, c'est très impressionnant. Donc, ils vivent vieux. Il y a une étude canadienne qui a été publiée une petite vingtaine d'années où les gens ont en fait pêché les homards et ils ont mesuré leur taille pour connaître leur âge. Eh bien, en moyenne, les mâles avaient quand même 31 ans, les femelles, 54. Il y a une doyenne qui explosait ses records, d'après vous. Combien peut vivre une femelle homard quand elle ne se fait pas manger ? Pas tout à fait sans, mais on s'en rapproche. 72 ans, ce qui est quand même pas mal. Donc, ce sont quand même des petites bêtes qui vivent longtemps, on peut se dire aussi qu'ils apprennent plein de choses, qu'ils font plein de choses le temps de leur existence. Leurs pinces sont spécialisées, c'est-à-dire qu'il y a une pince qui est toujours plus grosse que l'autre, il y en a une qui broie et l'autre qui coupe. Et comme les humains, il y a des droitiers, il y a des gauchers. Donc, il y en a qui ont une pince plus faite pour broyer à gauche ou non. Ils grandissent toute leur vie. On parle de croissance indéterminée, donc ils peuvent être très grands. Imaginez le homard de 72 ans. Et pour distinguer les mâles des femelles, il y a un critère qui marche pas mal, c'est la largeur de la queue, parce que la maman homard garde ses oeufs sous sa queue pendant 9 à 11 mois. Ça, ça change beaucoup, plein de choses chez les animaux marins. En général, la fécondation est externe, donc la femelle balance ses oeufs, le mâle balance son sperme, ça se rend compte, ça se mélange, etc., mais ils ne sont pas protégés. Donc n'importe quel prédateur arrive et fait une radia dans les petits alvins, la maman homard protège ses petits le plus longtemps possible. Après, quand ils sont petits, ils ne sont pas gros quand ils partent de chez elle, mais au moins, elle les protège le temps de l'incubation des oeufs. Ce qui est quand même déjà pas mal. Je faisais une référence à Friends, peut-être que vous avez vu la série où il est fait mention que les homards se tiennent par la pince et qu'ils sont très romantiques et qu'ils sont fidèles, parce que c'est Phoebe qui fait référence aux homards en disant à Ross qui est amoureux de Rachel que quoi qu'il arrive, elle est son homard et qu'ils finiront ensemble. Dans la réalité, ce n'est pas tout à fait comme ça. Il faut savoir que les homards, les femelles, ne peuvent se reproduire qu'après une mue. Donc il faut qu'elles changent de peau pour pouvoir se reproduire parce que les mâles vont lui donner une sorte de cocon rempli de sperme qu'elle va pouvoir introduire dans la cavité faite pour se reproduire. Et donc que font les mâles ? Et bien ils vont garder parce que quand elle mue, elle est fragile, c'est-à-dire que sa peau est molle et donc n'importe quel prédateur peut en faire une brochette. Donc ce n'est vraiment pas idéal. Donc ce que les mâles font, c'est qu'ils vont monopoliser des abris où les femelles vont pouvoir venir pour changer de peau. Et là, le mâle, bien sûr, il fait son affaire. Et donc ce qui se passe, c'est que les partenaires vont rester ensemble le temps de la mue et puis de l'échange de bons procédés quelques jours, mais après ils ne se recroisent plus. Donc je suis navrée. Ils ne sont pas très fidèles dans le temps. Et enfin, cette fameuse tortue fantaisie. Moi, quand je l'ai découvert, j'ai découvert sur le tard en travaillant sur ce livre. Je n'en avais jamais entendu parler. Elle apparaît donc. Ça, c'est le dessin de Lewis Carroll. Elle n'a pas trop la même tête. Les plaques ne ressemblent plus trop à une tortue. Elle a plus une tête de paresseux bizarres que de vaches. Mais donc ça, c'est l'illustration de Téniel que vous voyez derrière. Et puis vous avez d'autres illustrations célèbres. Ça, c'est Arthur Rackham. On retrouve le corps de tortue, les pattes, la queue de vache, la tête de vache. Et quand même, dans l'adaptation de Tim Burton, si vous êtes rapide, il y a un tableau où on le voit. Vous voyez ici la tête de veau avec les grands battoirs de tortue marine dans le cadre qui est ici. Donc elle est là, même si c'est discret. D'où ça vient ? Parce qu'on peut se dire qu'il a des idées parfois un peu fantaisistes. Mais jusqu'à présent, les animaux étaient relativement réels ou des animaux comme une licorne, des animaux imaginaires qui existent déjà. D'où vient cet animal hybride vache-tortue ? Eh bien là aussi, c'est clairement tiré d'une tradition victorienne qu'on n'a plus dans notre société actuelle qui est la consommation de soupes de tortue. Quand Alice rencontre la tortue fantaisie, elle est très déprimée, elle passe beaucoup de temps à pleurer cette tortue. Elle lui déclame un poème qui est ici. « Belle soupe onctueuse et odorante et verte qui repose brûlante dans la soupière ouverte. Que ne donnerait-on pour avoir l'avantage de te savourer, cher délicieux potage ? Belle soupe, 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 soupe du soir. » Ok. Et donc, je ne sais pas si vous le savez, mais l'Angleterre a toujours été une puissance coloniale où il y avait des colonies, notamment aux Antilles, où il était courant de manger des tortues. Et comme je vous le disais, au même titre que les dodos, les marins, souvent les tortues marines, ils les mettaient vivantes sur le bateau et puis ils la faisaient cuire plus tard. Comme ça, l'animal ne se perdait pas. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, des tortues marines, à l'époque de Lewis Carroll, il y en avait sur l'île, enfin, avant Lewis Carroll, plutôt à l'époque du dodo, il y en avait sur l'île de La Réunion, il y en avait sur l'île de Maurice, il y en avait sur l'île de Rodrigue. Toutes ont disparu. Parce que les marins, ce qu'ils faisaient quand ils arrivaient pour prendre des tortues, ils mettaient le feu à toute l'île et puis ils prenaient les tortues qui restent pour les mettre sur les bateaux. Ça a été très efficace pour les marins, mais aussi pour les tortues dans une moindre mesure. Ce qui s'est passé, c'est que dans ces années-là, on va dire fin du 18e, début du 19e, les tortues étaient donc un mets prisé, c'était un mets exotique qui venait des Indes de l'Ouest, donc des Antilles. Très rapidement, c'est devenu un peu le mets à la mode, donc on faisait des soupes de tortues. Sauf que la soupe de tortue, une tortue, ça vit très vieux et puis il n'y a pas beaucoup de bébés tortues qui arrivent à l'âge adulte. Donc ce n'est pas trop compatible avec un système d'industrialisation. Vous me voyez venir, ça ne finit pas très bien pour les tortues. Donc c'est un mets qui est raffiné et coûteux, c'est d'abord arrivé à la famille royale d'Angleterre avant d'être chez les aristocrates les plus aisés. Ça se diffuse dès 1750 environ et ensuite, les classes moyennes, s'élevant, plein de gens ont eu envie de goûter à la soupe de tortue, ce qui fait que au Texas, parce que les Américains ne font pas les choses à moitié, ils ont fait une usine pour faire de la soupe de tortue. Donc ils pêchaient 1000 tortues par an pour faire 350 kg de boîtes de conserve. Ça c'était en 1869 mais en 1896 il n'y avait plus de tortue. Donc l'usine a dû fermer parce que les tortues mettent beaucoup de temps à atteindre un âge adulte et la consommation n'était clairement pas compatible. Mais comme les gens avaient quand même toujours envie de briller en société avec leur soupe de tortue, ils ont trouvé une parade. Vous allez me voir venir. Ils ont créé la Mock Turtle Soup, la fausse soupe de tortue où cette fois on mettait une tête de veau. C'est toujours compliqué à fabriquer, donc c'est toujours un mets qui a été valorisé par les gens qui venaient chez vous. et le nom anglais dans l'histoire de Lewis Carroll c'est la Mock Turtle. La Tortue Fantasy c'est la fausse tortue. Donc c'est pour ça que notre tortue est représentée mi-tortue, mi-tête de veau pour illustrer cette tradition de fausse soupe de tortue. Pour l'anecdote, le Mock Turtle Syndrome ça existe toujours aujourd'hui parce qu'encore aujourd'hui on pêche des tortues à carapace molle, des tortues alligators, des caïmans pour qu'elles finissent en soupe de tortue. Donc encore aujourd'hui il y a un trafic sur ces espèces-là pour la consommation humaine. Et pour vous dire à quel point c'était un petit peu classe, ici vous avez un menu qui a eu lieu au Crystal Palace à Londres qui est comme son nom l'indique un palais de cristal tout en vert vraiment dans un style splendide et donc ça c'est un dîner qui a été donné pour le 31 décembre si je ne fais pas bêtise 1800 c'est juste après je vais vous le redire dans une statue d'Iguanodon c'était les toutes premières statues jamais faites de dinosaures avec les connaissances de l'époque donc ils ont un peu mal vieilli mais ils ont fait comme ils pouvaient et ce repas qui était vraiment le top du top du gala il y avait tous les scientifiques de l'époque il y avait notamment Richard Owen le directeur du muséum d'histoire naturelle de Londres et si vous regardez bien dans le menu dans les soupes il y a de la mock turtle donc c'était quand même toujours très prisé et là vous avez une image de ce dîner un peu chic dans une statue d'Iguanodon où on servait du coup de la fausse soupe de tortue donc 1853 31 décembre 1853 et pour finir donc Alice ça a été un succès immédiat quand Lewis Carroll l'a publié en 1865 il y a 2000 exemplaires qui sont partis tout de suite et il a été réimprimé jusqu'à 78 000 exemplaires en 1886 son succès ne s'est jamais démenti on estime qu'aujourd'hui il a été traduit dans 174 langues donc il est vraiment connu tout autour de la planète alors il faut dire aussi que c'était une oeuvre parce que si on se remet dans le contexte de l'époque à l'époque les livres pour enfants c'était quand même souvent des leçons il fallait apprendre à bien se tenir en société à être sage c'est pas du tout ce qu'il offrait donc ça a beaucoup dénoté et attiré le public et puis voilà les adaptations à succès celles de Walt Disney il faut savoir que dès le début de l'apparition du cinéma il y a une adaptation d'Alice la première date de 1903 vous pouvez en voir d'ailleurs des séquences sur Youtube il y a un chat qui apparaît alors c'est rigolo parce que c'est un vrai chat qui a été filmé avec des effets spéciaux et tout qui apparaît qui disparaît et puis ce lapin qui est un petit peu inquiétant on ne va pas se mentir et puis d'autres adaptations plus récentes comme celle de Tim Burton qui ont aussi toujours relancé la vibe pour cette oeuvre là et le but de toute cette présentation ce que l'on voulait faire avec ma collègue c'était de vous dire que finalement et si nous aussi on vivait au Pays des Merveilles et que les milliers de créatures étranges que l'on croise seraient dignes de l'univers de Lewis Carroll on vous a mis la raflésie on vous a mis la saiga on vous a mis l'okapi le varon du komodo ou que sais-je plein de bestioles bizarres de plantes aussi qui peuplent notre monde et je finirai ainsi en vous remerciant pour votre attention Merci Agatha c'était formidable on va se mettre toutes les deux là parce qu'on a une petite demi-heure pour avoir vos questions et on va on va passer un micro est-ce que vous avez des questions ? j'avais peur d'être en retard non pas du tout je ne vais pas regarder l'heure en attendant qu'il y ait une question j'en avais une à te poser la chenille qui fume de l'opium je pensais que tu allais en parler j'ai très envie que tu nous en parles parce qu'on découvre qu'il y a pas mal d'animaux qui se roguent donc ça c'est assez étonnant je m'encoure tout va bien parce que malheureusement sinon je vous parlerai très très longtemps mais des cas documentés d'animaux qui apparemment prennent des substances hallucinogènes ça existe alors pas toujours pour les effets que l'on croit par exemple il y a quelques années il y a quelqu'un qui a démontré que les lémuriens récupéraient des huiles des millepattes qu'ils mordent et donc en se défendant les millepattes sécrètent une substance toxique et en fait ils se l'appliquent sur les fesses parce que ça leur permet de se déparasiter de tuer leurs verres sauf que la conséquence c'est que cette substance après elle les rend complètement stone on les voit après ils sont là ils bavent mais apparemment l'ambition de ça c'est pas d'avoir un bad trip c'est vraiment d'utiliser la substance du millepattes pour se protéger contre les verres mais il y a un exemple celui-là est moins documenté donc on n'a pas beaucoup d'informations mais apparemment les rennes recherchent les amanites tumouches ces champignons rouges à points blancs qu'il ne faut surtout pas consommer et bien ils ont tendance à les chercher et à les consommer et en fait ça a été observé parce qu'apparemment chez certains peuples qui vivent dans les steppes où il y a des chamanes on utilise ce produit-là pour avoir des trans mais il est très très dangereux et en général il faut en prendre des toutes petites doses et même parfois juste c'est pas très ragoûtant mais uniquement récupérer l'urine parce que dans l'urine les composés hallucinogènes sont toujours présents mais pas ceux qui risquent de vous faire mourir et les rennes apparemment et bien s'il y a un renne qui mange du champignon les autres rennes sont partout autour ils vont lécher l'urine etc. et apparemment là pour le coup il y a une recherche active de la substance donc c'est possible que les rennes se shootent et il y a les éléphants aussi je crois on avait vu l'image et pas longtemps un troupeau d'éléphants les éléphants je ne sais pas trop c'est des très grands fruits mais j'ai entendu plusieurs échos je suis moins sûre pour celui-là parce qu'apparemment c'est une observation qui a été faite à partir d'un documentaire animalier et certains disent que c'est une mise en scène donc je ne sais pas à quel point mais ça ça sera plus le sujet de cet après-midi sur les idées fausses mais sur les éléphants je t'avoue j'ai moins de connaissances mais j'avais entendu qu'il y avait une image très populaire je parle moins souvent il y a aussi le dauphin parce qu'il y a un dauphin qui a été vu donner des coups de rostre dans un poisson ballon et ça aussi ça a été vu dans un documentaire et je pense que c'est une observation intéressante parce que du coup le poisson ballon en se gonflant il envoie dans l'eau une tétrodotoxine qu'on retrouve d'ailleurs dans les fameux fugu les fugu japonais qui sont aussi des poissons ballon et qu'il faut préparer avec beaucoup de munichies sinon on meurt en les mangeant donc il y a un petit suspense et apparemment cette tétrodotoxine rend les dauphins un peu apathiques etc. mais à part cette observation dans le documentaire on n'a pas d'autres données donc moi j'ai envie de dire potentiellement ça existe mais on n'en sait pas beaucoup plus Fabienne Delfour quand elle en parle elle dit qu'on se demande si c'est pas un peu comme si c'était des dauphins un peu à dos qui jouaient un peu comme les nôtres quand ils jouaient avec le danger en effet les scientifiques se demandent pourquoi les dauphins jouent avec le feu comme ça alors une main levée des questions vous prenez le micro parce que c'est quand même plus simple pour qu'on vous entende bonjour est-ce qu'on peut estimer que nos chats quand ils se mettent à chercher de l'acataire ou l'herbe à chat ils se droguent un peu c'est un petit côté euphorisant alors peut-être pas forcément aphrodisiaque mais euphorisant est-ce qu'on peut estimer que c'est alors l'acataire on la mentionne c'est ce qui est souvent dénommé sous le terme un peu générique d'herbe à chat alors il faut savoir que d'un animal à l'autre les chats sont pas du tout sensibles de la même façon il y a des chats chez qui ça marche du tonnerre et d'autres pas du tout et en effet vous parlez de contenu érotique apparemment ça leur fait un effet qui est assez similaire à certaines substances qu'on retrouve dans une période de marquage d'hormones qui sont liées à la reproduction donc apparemment leur réaction serait liée à ça mais oui si l'animal il va volontairement à plusieurs reprises et qu'il recherche les effets de la plante ça peut aller dans le sens là d'ailleurs puisqu'on est dans les chats tu parlais tout à l'heure du lapin de Mars qui devient fou les chats très souvent le soir le quart d'heure de folie il y a un petit accès de folie toute l'énergie qu'il faut dépenser qu'on n'a pas pu défencer en journée c'est ça ça pourrait aller dans le sens là mais c'est assez rigolo parce que dans les Whiskaroles le chat on le voit à plusieurs reprises on le voit au début dans la cuisine avec un personnage qui n'est pas du tout dans les adaptations qui s'appelle la Duchesse on le retrouve dans la forêt quand il essaye de guider Alice et puis on le voit à la fin et il participe à mettre le chambard à la cour de la reine de coeur et globalement il dit des trucs qui n'ont pas trop de sens mais au niveau de son comportement il n'est pas si fou que ça c'est juste qu'il apparaît il disparaît il met le bazar et il repart mais il aurait pu avoir ce comportement de course d'un coup et ça ça n'a pas trop donc est-ce que les chats victoriens étaient plus calmes que les nôtres je ne sais pas c'est surtout qu'à l'époque il n'y en avait pas beaucoup les chats étaient surtout dehors c'est venu plus tard les chats n'étaient pas encore domestiqués comme aujourd'hui enfin pas domestiqués mais aussi alicots que nous les premiers salons de races de chats c'est contemporain de cette époque là c'est d'ailleurs les Anglais qui ont lancé ce truc là mais l'apparition de salons et de race et de sélection de certaines caractéristiques chez les chats domestiques c'est fin du 19ème c'est 1870-1880 et d'ailleurs je crois que le fondateur des salons son nom m'échappe mais c'est dans le livre regrettait un petit peu parce qu'il trouvait que les chats n'étaient pas forcément trop heureux quand ils étaient dans des grands lieux avec plein de gens et il regrettait un petit peu ça sur l'impact du bien-être chez Petite Bête et c'est vrai qu'Éric Baratet dans Culture Féline il raconte que le chat devient la mode en effet à cette époque là chez les gens qui avaient un certain moyen et c'est un objet de déco en fait on trouve que c'est chic d'avoir un joli chat entre deux coussins et qu'il commence à venir dans les intérieurs alors qu'avant les chats c'était pour les paysans pour chasser les rats et on les maltraitait une autre question oui j'en ai vu une info j'ai encore une question sur les chats justement sur le chat du chéchaïeur en fait ce chat qui apparaît qui disparaît en fait est-ce que ça ne serait pas un chat sauvage un peu comme le lynx parce qu'il a une queue annelée quand même comme les chats forestiers et puis le lynx on l'appelle bien le fantôme de la forêt on le voit on ne le voit plus on ne le voit plus parce que ce ne serait pas un chat sauvage plutôt ça pourrait c'est vrai que alors la différence est assez subtile entre le chat forestier qu'on appelait autrefois le chat sauvage et le chat domestique surtout que il y a de plus en plus d'hybridations de chats domestiques qui se reproduisent avec des chats forestiers donc des fois la distinction n'est pas évidente mais en effet une des caractéristiques c'est une queue assez large annelée et puis il y a au niveau certains marquages certaines rayures dans les illustrations de Téniel qui sont sorties c'est un chat marron rayé et c'est ensuite dans les adaptations qu'il devient turquoise violet etc toutes les couleurs donc peut-être peut-être c'est vrai que après dans son comportement il est quand même beaucoup chat de compagnie on le voit perché dans un arbre mais quand il est dans la cuisine avec la duchesse il est dans une cuisine à rien faire de plus comme ferait un bon pépère au coin du feu donc ça peut être une hypothèse mais je pense que c'est quand même un chat qui aime bien être au chaud dans les habitations Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui il y a deux mains là-bas Je voulais savoir si dans son adaptation Walt Disney avait beaucoup changé les personnages des animaux leur personnalité je pense à ce qu'il a pu faire changer dans le livre de la jungle on sait par exemple qu'il y a l'histoire du serpent il a beaucoup changé le serpent dont l'oeuvre originale est sympathique il devient monstrueux dans le livre de la jungle vu par Walt Disney est-ce qu'on a ce genre d'adaptation pour correspondre mieux à nos images de certains animaux et de certaines espèces ? Finalement Disney colle pas mal beaucoup aux textes et aux illustrations parce que je ne vous ai pas tout montré mais les designs des personnages sont quand même beaucoup basés sur les illustrations de Téniel on voit beaucoup avec la chenille il y a des travaux assez fantastiques de Marie Blair une dame qui est un peu dans l'ombre mais qui a beaucoup travaillé sur les décors et les designs d'Alice au Pays des Merlées chez Disney je réfléchis globalement ils sont quand même plus sympas dans le dessin animé que dans le livre parce que vraiment dans le livre il n'y en a pas un qui est vraiment gentil avec Alice il la rabroue ils lui disent qu'elle est bête quand elle se retrouve avec Humpty Dumpty ça ça y est pas mais c'est l'oeuf des contes pour enfants vraiment il lui dit qu'elle est stupide qu'elle ne connait rien à la vie il va lui expliquer l'existence le griffon et la tortue pareil quand elle arrive ils sont vraiment en mode tu connais vraiment pas rien à la vie t'as jamais vu de Omar ils sont vraiment pas sympas quel but à ton avis est-ce que c'est un but éducatif quel est le but de ce côté pas sympathique je pense après que ça dénote c'est assez rigolo parce que ça a beaucoup plu parce qu'on pourrait se dire la pauvre Héroïne elle se fait un peu malmenée après voilà il faut remettre dans l'époque la société victorienne c'était quand même une époque particulière les gens un peu aisés leurs enfants ils ne les voyaient pas ils les confiaient à une nanny qui s'occupait d'elle ils avaient très peu d'interactions et en même temps les enfants étaient glorifiés parce que c'était un symbole de pureté on s'envoyait des cartes postales à Noël avec des enfants qui posaient comme des angelots sur des fourrures en étant tout nus c'est quelque chose qu'on imagine moins aujourd'hui donc c'est un peu bizarre parce qu'en fait souvent elles n'en tirent pas forcément une leçon juste ils ne sont pas très sympas donc est-ce que c'était sa façon d'écrire dans le deuxième ouvrage c'est un peu différent le deuxième ouvrage j'en ai pas trop parlé c'est vraiment construit comme une partie d'échec en fait elle arrive sur un plateau d'échec elle rencontre la reine et le roi rouge et son but c'est elle-même de devenir reine du plateau d'échec à la fin et là elle rencontre par exemple le cavalier qui lui est personnifié par un vieux monsieur qui la prend un peu sous son aile donc lui il est un peu plus sympa mais après le pourquoi du comment c'est un peu difficile mais pour revenir sur la transformation il y en a certains qui durent plus longtemps par exemple la scène du morse et du charpentier elle dure plus longtemps dans la version Disney ils en ont fait une chanson avec les petites huîtres au début je la mettais et puis je me suis bien rendue compte ça rendait les gens tristes parce que ça finit pas bien pour les huîtres mais ouais il y a ça qui est rajouté je pense qu'Alice aussi est plus attachante parce que dans le livre en gros elle rencontre des personnages ils sont pas sympas avec elle elle est perdue mais on n'a pas forcément de connexion avec elle je trouve que dans le Disney à un moment donné elle est perdue dans les bois elle pleure elle sait pas par où aller je pense qu'il y a une connexion un peu mais je suis pas sûre que les enfants aiment beaucoup ce dessin animé parce qu'il est bizarre ça n'a pas de sens personne n'est sympa je sais pas trop comment les enfants d'aujourd'hui perçoient Alice au Pays des Merveilles ça serait intéressant de savoir c'est vrai par rapport à d'autres plus classiques en tout cas de gens de ma génération souvent c'est un dessin animé qui fait peur qu'on regarde pas trop il y avait une autre question il y en a plusieurs bonjour j'ai une question pour revenir à l'histoire de guérison par les plantes les animaux qui recherchent plus pour se guérir que shooter je me demande est-ce que c'est l'apprentissage chez les gens animaux je sais pas par rapport à l'iné c'est beaucoup de discussion mais comment ils savent parce qu'on voit déjà chez les gens je connais plus les animaux domestiques même chez les gens maintenant je travaille beaucoup avec des chevaux donc je vois tout ça donc comment ils savent en fait et par contre pour illustrer l'exemple avec les chevaux il y a des chevaux qui savent pas aussi il peut se causer beaucoup de dégâts parce qu'ils aiment telle plante telle fleur et après ça cause des graves séquelles oui ça c'est un problème aussi bien chez les chevaux que les chèvres malheureusement il y a des cas où les animaux s'empoisonnent j'ai un ami qui a un cheptel de chèvres il me dit les chèvres c'est super mais c'est très gourmand et si elles tombent sur une plante toxique elles vont les manger jusqu'à satiété et il n'y a plus qu'à courir chez le vétérinaire pour les sortir de son mauvais pas alors ça pour le coup animal médecin tu vas être plus qu'elle est que moi moi je connais surtout un petit peu ce qui est raconté souvent pour Sabrina Krièv chez les chimpanzés comme quoi ils consomment des feuilles qui permettent par exemple de récupérer des verres intestinaux ce genre de choses un côté un peu qui racle c'est ça avec le croc qui chope les verres après au niveau apprentissage il me semble que les petits peuvent voir leur maman le faire donc il y aurait une imitation en voyant les adultes le faire chez les herbivores c'est vrai que je me suis souvent posé la question chez les chevaux de se dire pourtant le poulain il reste longtemps avec sa mère est-ce que si elle évite certaines plantes toxiques il apprend à le faire mais apparemment c'est pas si répandu donc je dirais non et après au niveau je pense qu'il y a plusieurs choses il y a que normalement en effet il y a une vraie culture médicinale et que les mères apprennent aux petits mais concernant les chevaux ils ont perdu ça c'est le problème des animaux domestiques donc ils ont encore gardé certaines mais ça fait des siècles que ces animaux sont enfermés dans des box bouffent du foin et des graines données par les humains donc cette fameuse culture c'est quand même perdu mais quand on travaille sur les rares animaux chevaux sauvages qui existent encore enfin qui sont devenus sauvages on voit quand même que très vite ils récupèrent ce savoir mais qui est comme chez les humains fait par essaie-erreur c'est à dire qu'ils essayent parfois ils meurent parfois ils sont malades d'autres fois ils essayent et ça marche et puis tout le monde les imite etc donc tout ça est une culture qui prend du temps et sur les animaux domestiques en tout cas comme les chèvres ou les chevaux c'est sûr que ça pose un problème ce qui n'est pas le cas pour les animaux sauvages alors j'avais vu une autre main ah ben voilà il y a deux mains deux mains bonjour moi j'ai une question concernant les illustrations parce que vous-même vous faites beaucoup d'illustrations et je trouve qu'elles renvoient vraiment quelque chose de positif il y a comme une illumination chez les animaux que vous dessinez et du coup je me demandais comment vous pensiez justement ces dessins c'est gentil merci beaucoup c'est vrai vous faites des très très belles illustrations les illustrations en noir et blanc que je vous ai projetées c'est des illustrations que j'ai faites en complément alors ce livre là était un peu particulier c'est à dire que je n'ai pas du tout travaillé comme d'habitude parce qu'on avait cette contrainte imposée qui était que le livre devait être en noir et blanc ce qui n'était pas forcément ce qu'on voulait au départ mais il y avait la contrainte d'une art et blanc donc l'idée a été assez rapidement d'essayer de copier au style de Téniel donc le monsieur qui faisait les gravures d'origine donc j'ai dû travailler en noir et blanc et faire des petits traits pour essayer de coller un peu au style des illustrations du fin 19ème début 20ème d'habitude moi je travaille beaucoup avec la couleur avec des feux des aquarelles avec des couleurs très discrets comme mes tenues donc j'ai dû un petit peu me censurer à ce niveau là et après le côté positif je ne sais pas je n'ai pas trop intellectualisé le procédé moi à titre personnel je trouve que tous les animaux les plus bizarres ou plus sympathiques méritent l'intérêt donc c'est vrai que j'ai à coeur de les rendre sympathiques et que les gens se penchent sur eux je ne sais pas c'est un mélange je m'inspire souvent bien sûr de photos de référence des vrais animaux et puis je les cartoonise toujours un peu ils ont des grands yeux ils ont des sourires etc donc ça se fait un petit peu spontanément comme ça sans trop que j'y réfléchisse je pense que tout ton travail est très positif c'est gentil toutes tes recherches et ta façon de parler des animaux pour avec beaucoup de savoir les rendre montrer leur talent c'est gentil je fais mon possible il y a toujours deux et trois je crois je suis un petit peu dérangé par le fait de devoir rendre les animaux sympathiques les animaux ils ne sont ni sympathiques ni antipathiques ils ont leur propre façon d'appréhender le monde et nous souffrons surtout justement de l'anthropomorphisme au travers de créations comme celle de Disney ou autre et d'une manière générale le monde animal est beaucoup plus extraordinaire et intéressant justement parce qu'il est différent je suis tout à fait d'accord et quand on raconte des histoires complètement mythiques ou complètement infantiles dans le mauvais sens du terme à propos des animaux je trouve qu'on appauvrit complètement la richesse de ce monde je suis d'accord et c'est toute une question sur la vulgarisation moi par exemple au tout départ quand j'ai commencé à faire des conférences grand public mon coeur de métier c'était l'intelligence des oiseaux la vie sociale des oiseaux parce que les primates bien sûr tout le monde se dit ils nous ressemblent donc ils sont forcément futés les oiseaux aller parler des poules et des pigeons c'est autre chose alors qu'ils ont des capacités incroyables le souci c'est que bien souvent et je ne jette pas du tout la faute aux médias c'est aussi ce qui touche le grand public c'est de faire des comparatifs avec l'humain par exemple l'intelligence des corbeaux des perroquets on va toujours comparer avec les compétences d'un jeune enfant moi j'y suis revenue je l'ai fait parce que c'est aussi ce qui touche les gens et c'est aussi ce qui les marque parce que bien souvent il y a plus de chances qu'un être humain est côtoyé à un enfant de 3 ans qu'à un grand corbeau vous êtes d'accord ? donc au niveau de se représenter à quoi ressemble leur capacité de mémoire ou de langage ou d'apprentissage ça leur parle plus mais je suis d'accord avec vous moi je trouve qu'on est encore plus émerveillé de voir à quel point c'est différent de nous de voir des sociétés qui ne fonctionnent pas du tout comme nous avoir des animaux mais par exemple moi j'adore parler du ratopnu je ne sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble c'est très moche factuellement leurs dents ne sont pas dans leur bouche c'est à dire que les dents sortent sous leur nez et sur leur menton donc déjà pour les rendre sympathiques ils n'ont pas de poils ils sont quasiment aveugles ce sont des patates fripées qui vivent sous terre mais ce sont des animaux fascinants ils vivent comme des fourmis ce sont des mammifères qui vivent en caste comme des insectes sociaux avec une reine avec des ouvriers avec des animaux qui vont chercher de la nourriture avec des nourrices et qui ont un fonctionnement incroyable les reines peuvent vivre 30 ans alors que c'est de la taille d'une souris on n'a aucune idée pour l'instant de comment c'est possible que ces animaux vivent si longtemps et depuis deux ans on sait qu'ils ont un dialecte chaque groupe de ratopnu a une langue qui n'est parlée qu'au sein de leur société et quand ils changent de reine le dialecte évolue donc il y a une notion de transmission de culture chez ces patates fripées et c'est incroyable mais si je vous le projette en grand écran sans vous montrer un peu qu'ils ont des capacités qui nous nous émerveillent vous allez juste me dire c'est très moche qu'est-ce que je vais écouter 20 minutes sur le ratopnu après je pense que vous êtes aussi un public éclairé qui est déjà sensibilisé à la diversité du monde animal etc si on veut toucher un public plus large il faut parfois aller par là mais je suis d'accord et c'est une question qu'on s'est largement posée avec des collègues vulgarisateurs scientifiques comment on fait pour accrocher un public qui n'est pas forcément sensibilisé à ces questions sans pour autant appauvrir le message que l'on veut faire passer de toute façon c'est une question qui revient régulièrement Bercoff l'éthologue qui a beaucoup travaillé avec Jane Goodall lui il défend pas mal l'anthropomorphisme en disant qu'il y a un bon anthropomorphisme l'anthropomorphisme est dangereux quand on commence à juger l'animal avec notre regard à nous mais il dit qu'en fait l'anthropomorphisme c'est comme un dictionnaire que ça permet avec des mots humains de faire comprendre et il donne l'exemple de est-ce que mon chien est jaloux il dit qu'il a eu un discours comme ça avec un scientifique qui en conférence a dit mais non c'est pas jaloux c'est un terme humain et puis qui en dehors avec les copains on dit mon chien qu'est-ce qu'il est jaloux de machin et en fait c'est un bon terme parce que en effet le chien n'est pas jaloux au sens humain il va pas se venger parce que vous avez donné trois croquettes de plus ou je sais pas quoi on a quand même prouvé qu'il y avait quand même une forme de jalousie chez les animaux et le mot jaloux va nous faire comprendre des émotions mais vous avez raison c'est un vrai débarme et puis attribuer des émotions aux autres animaux c'est déjà pas mal oui c'est ça parce qu'il y en a plein auxquels on ne se pose pas la question si déjà même s'il y a des erreurs de toute façon on va y revenir cet après-midi si vous êtes toujours là sur l'anthropomorphisme c'est un des trucs que j'aborde mais est-ce que moi je suis d'accord avec vous il faut faire attention et l'anthropomorphisme peut avoir des conséquences graves sur quand on attribue des émotions qui ne sont pas les leurs aux animaux on peut parfois agir de manière à ce que ça leur pose des soucis de ne pas leur proposer par exemple un cheval les bons aménagements pour qu'il soit bien etc qu'il est des congénères ça c'est quand même très important et nous des fois humains on évalue mal les besoins et les émotions de ces animaux donc ça c'est clairement quelque chose sur lequel il faut travailler mais je trouve ça bien que même si on se trompe on puisse imaginer que les animaux qui sont différents de nous ont des émotions et une personnalité le cheval montrer qu'il peut être dépressif parce que justement il est seul et qu'il s'ennuie et oser dire le mot dépressif pour un animal c'est nouveau et je pense que ça peut nous aider à comprendre des choses ça peut faire avancer mais je suis d'accord c'est une question complète c'est un super débat bon il faudra qu'on fasse un débat là-dessus comment vulgariser le comportement animal il y avait d'autres questions toujours les deux qui attendent depuis longtemps très longtemps oui moi je voulais dire que j'ai eu une aventure tout à fait par hasard avec l'éléphant Siam peu avant sa mort j'étais au muséum à l'inauguration de la restauration des grands rochers et comme je m'ennuyais à écouter les ministres parler je suis allée me promener et j'ai vu un éléphant qui me regardait dans les yeux alors je lui fais un grand coucou avec mon bras et il m'a répondu avec sa trompe exactement le même geste alors j'ai levé une jambe il a levé la patte correspondante et nous sommes mis à danser nous avons fait un pas de deux sans nous connaître et j'ai eu une photo de lui en train de rire donc c'est un peu bon c'est un éléphant qui avait été dans les cirques qui avait fait du cinéma mais ce qui est amusant c'est ce côté très spontané donc une dame est venue me trouver en me disant mais madame je comprends pas il est désagréable avec tout le monde et vous il a l'air de vous apprécier alors je dis bon je suis la réincarnation de quelqu'un qui l'aimait beaucoup mais j'ai eu les mêmes gestes enfin voilà donc c'est un peu étrange les éléphants pour le coup c'est vraiment des animaux pour lesquels la captivité est souvent compliquée parce que déjà ce sont des animaux sauf si c'était un mâle je sais pas si Siam était un mâle ou une femelle Siam je crois que c'était un mâle c'était un mâle mais lui il était empaillé au muséum oui du coup c'est celui qui est avec le tigre je sais pas où il est maintenant parce qu'il y a un animal il y a un éléphant empaillé avec un tigre qui lui bondit dessus mais je sais pas si c'est lui ou non il menait la grande parade après sa mort maintenant on l'a déplacé on a mis un éléphant avec des grandes oreilles qui fait très bon de dessiner je trouve que c'est un peu bizarre ça doit être parce qu'il y a plusieurs éléphants à la Cante-Guerie il y a des éléphants africains c'est plus gros des éléphants asiatiques Siam ça doit être un éléphant asiatique et oui pour le coup autant les mâles sont solitaires autant les groupes de femelles et de jeunes sont plusieurs donc ça c'est difficile à recréer en captivité et oui oui après voilà cet éléphant là il a sans doute on parle de personnalité et du fait que chaque individu est différent s'il a eu ce vécu en cirque avec les humains c'est sans doute un éléphant qui n'avait plus tout à fait les codes des autres éléphants s'il a été élevé tout petit avec des humains en effet c'est possible qu'il ait des automatismes de communication avec d'autres espèces comme la nôtre qui se manifestent en train de rire alors il y a un monsieur qui n'arrête pas de lever le bras depuis tout à l'heure je pense que ça serait bien il y a quelqu'un en deuxième rang oui c'est ça vous là bonjour du coup tout à l'heure vous nous avez présenté les différents animaux en fait dont les Whiskarroll parlent et moi je m'intéresse beaucoup aussi à la partie fantastique donc la tortue fantaisiste par exemple c'était une sorte de chimère entre une tortue et un vous et dans certains textes de Carole il y a on parle du Jabberwock des Borogov des Momrath à qui il attribue aussi des comportements comme si c'était des comportements observés dans la nature donc une sorte d'observation biologique à la Darwin un petit peu je voulais savoir si vous aviez recherché aussi un petit peu les origines de ces monstres enfin de ces créatures qui ne sont pas des animaux mais qui sont là et qui ont été inventés et souvent les monstres découlent d'observations dans la nature il y a tout un chapitre dans le livre ça fait un peu liser le livre mais le fait est qu'il y a tout un chapitre sur les créatures de Tulgey Wood on parle des des verchons fourgues des Borogov de l'oiseau Job Job avec ses différentes adaptations en effet qu'on retrouve aussi dans d'autres écrits de Lewis Carole en dehors d'Alice au Pays des Merveilles l'oiseau Job Job il le remet dans alors je ne sais plus comment c'était traduit c'est la poursuite du snarl un truc comme ça où en gros il y a une équipe de un équipage de marins très hétéroclites où il y a un banquier et un castor parce que du coup c'est que des noms en baie donc il y a le banker le beaver etc qui vont chercher cette créature qui fait très très peur et qui est en fait l'oiseau Job Job d'Alice et puis il y a le Jabberwock aussi tout ça on l'a un peu décrypté et on a essayé de faire des parallèles avec des bestuels qui existent les différents des cochons verts on parle du potamochère on parle du baby roussa donc des bestuels qui existent pour de vrai les différents oiseaux il y en a un qui est décrit qui ressemble à une serpillière un peu donc on a essayé de trouver des oiseaux qui ressemblent à des serpillières et il y en a avec des crêtes avec des caroncules qui pendouillent enfin voilà on a essayé de faire aussi ce parallèle là donc il y a tout un chapitre qui s'appelle Tullgey Wood et qui parle des créatures parce que Tullgey Wood c'est aussi une séquence que j'aime bien diffuser c'est dans le dessin animé le moment où Alice se perd où elle tombe sur les oiseaux lunettes elle tombe sur les vautours parapluies elle tombe sur le chien qui efface des traces dans la forêt et donc ça c'est un parallèle avec ce qu'il y a dans le livre 2 de Lewis Carroll où il y a ce fameux poème du Jabberwock où il y a plein de créatures et ça on l'évoque aussi Justement puisqu'on parle du livre c'est le merci pour la liaison ça va être le moment d'aller faire les dédicaces des livres d'Agatha parce qu'elle en a plusieurs tout à fait tout à l'heure je me suis trompée je vous ai dit 14h30 c'est 14h on se retrouve à 14h pour la lecture par les comédiens de la compagnie des faubourgs d'un extrait du grand procès des animaux et après on en discutera avec l'auteur donc rendez-vous à 14h et puis je pense que vraiment Agatha le mérite encore beaucoup d'applaudissements merci à tout à l'heure pour déjeuner il y a juste une main levée avec un micro là-bas une dernière petite question pour finir je voulais savoir notamment pour reprendre sur la dépression le lièvre fou je voulais savoir si on a des renseignements sur justement les états émotionnels de la dépression de la folie en état naturel est-ce qu'on peut observer des gorilles dépressives ou fous hyperactifs par exemple en état naturel et non pas domestique alors sur la folie là aussi je jette la balle il ne faut pas avec Michel Michel Kratzer a écrit folie animale où il explique qu'en effet il y a peu d'études dans la nature mais qu'on pense que les animaux ont quasiment les mêmes névroses que nous et des états émotionnels ça c'est clairement un champ récent en éthologie ça s'adresse encore beaucoup aux animaux entre guillemets de rente les animaux domestiques mais aussi bien les chevaux que les cochons que les poules déjà abordés par Freud Freud avait déjà abordé ça et ça le passionnait et il y a eu très peu d'études parce que c'est quand même très très pointu mais on pense en tout cas que les traumatismes liés à le petit singe dont la mère est morte devant lui tué par un braconnier il a du mal à s'en sortir etc il y a des études qui sont assez décriées qui datent des années 60 de Harry Harlow un monsieur qui a travaillé sur la nature de l'amour c'était le nom de sa publication The Nature of Love et il a fait des expérimentations avec les macaques où en fait il séparait les bébés macaques de leur maman et ensuite ce qu'il voulait tester c'est quand on faisait peur aux jeunes singes vers quelle mer de substitution il se tournait soit il y avait un mannequin en métal recouvert de fausse fourrure pour le côté tactile de la maman soit un mannequin en métal dans lequel il y avait un biberon de lait pour le côté nourriture parce qu'à l'époque il faut remettre aussi dans le contexte de l'époque même les orphelins humains on estimait que s'ils avaient à boire à manger et qu'ils étaient au chaud c'était ok pour leur développement l'expérience a montré que non et que leur développement n'était pas optimal du tout et qu'une fois devenu plus grand ils avaient des troubles pour se socialiser avec les autres et ce qu'a démontré Harlow c'est que déjà le jeune singe il préférait systématiquement le contact physique et rassurant du pelage et il a montré aussi que la séparation avec la mère avait des conséquences à long terme même chez l'animal adulte donc c'est des expériences qui ne sont pas rigolotes parce qu'on voit des petits singes qui sont prostrés et qui ne sont pas très bien mais ces expériences-là ont permis de développer notamment à théorie de l'attachement ces Bowlby ces années 58-60 c'est-à-dire qu'avant ça on estimait que la nature émotionnelle tactile contact n'était pas importante il a fallu attendre cette époque-là donc même chez les humains on n'était pas forcément très bien logé et dans la nature il y a quand même quelques observations il y a un petit bébé chimpanzé qui se laisse mourir je ne sais plus qui parle de ça je crois que c'est Sabrina Kreev quand sa mère meurt on sait qu'il y a des perroquets qui sont normalement des couples extrêmement fidèles ça peut arriver que quand il y en a un qui est mort il meurt il y a un loup souvent à Yellowstone ils ont vu un loup qui avait perdu sa louve et qui s'est laissé mourir qui à un moment est parti et qui est mort et qui n'est plus jamais revenu donc il y a manifestement des signes en tout cas de dépression aiguës chez les animaux sauvages mais c'est pas encore c'est compliqué mais ça commence ça commence c'est clairement un champ